Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roux Libre, 30ème épisode et quelques de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Retour du Japon, voilà. Retour du Japon, ça fait extrêmement plaisir, parce que, au Japon, on a fait beaucoup de choses. On a fait des vlogs, on a également fait 4 émissions. Vous étiez très nombreux, ça m'a fait extrêmement plaisir, entre Gomis, Baki, Andy, également, et bien évidemment Mitsugi. C'est cool d'avoir des arcs comme ça dans une émission pour justement apporter un peu de la fraîcheur, entendre des voix différentes, réussir à avoir des invités qu'on n'a pas en France. On le refera peut-être la saison prochaine. Ouh, bizarre le micro. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le micro sature. Est-ce que ça va ? Normalement, c'est OK. Ah, le micro sature de Zinzin. J'attends vite fait que vous me dites que c'est OK. Et s'il faut, je vous réintroduis tout ça correctement. Il n'y a pas de souci. Chazzy, c'est OK ? OK, Lucas est dessus, super. Lucas est dessus. Bon, en attendant que Lucas soit dessus et vous règle ça. C'est bon ? C'est bon. Allez, parfait. Je lis que c'est bon. Vous savez quoi ? Je vous propose. On remballe, on la refait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enron, une trentième épisode et quelques de la saison Retour du Japon. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Après quatre épisodes très qualiés au Japon, Andy Baki, bien évidemment, baffer Timbigo Miss et Mitsugi. Gros soutien de votre part, gros kiff. Et c'est important pour une émission d'avoir, comme je disais, des arcs, c'est-à-dire des sessions qui permettent d'avoir de la fraîcheur, des invités qui changent et des discours qu'on n'entend pas forcément car ils n'habitent pas en France. Et c'était super. Donc, merci à vous. J'espère que votre journée se passe bien. Nous sommes en fin d'après-midi. Et c'est une émission aujourd'hui que vous attendiez, que j'attendais également, car on va reparler d'un sport que j'ai eu la chance de mettre à l'honneur ici il y a quelque temps, le tennis. Car aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui a une très grande carrière, Madame Caroline Garcia. Caroline, comment vas-tu ? Très bien, merci. Plaisir de te recevoir. En tout cas, je suis super contente d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, on m'a dit avant, justement, quand tu arrives, que comme moi, tu étais lyonnaise. Oui. Je suppose donc que tu sors d'un bon week-end. Oui, ça va. Mais alors, je n'ai pas vraiment suivi le foot cette année. Je vais perdre beaucoup de followers, mais c'est pas grave. Je fais mon maximum. Mais des fois, à l'étranger, c'est trop compliqué. Je galère trop. Je peux comprendre. Quand j'étais au Japon, justement, il y avait 7 heures de décalage. C'était un petit peu compliqué parce que les matchs étaient à 4 heures du matin. Alors, autant de dire que c'était un enfer. J'essaye de suivre au moins les scores, comment ça se passe, etc. sur Insta et tout. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'ils étaient qualifiés. Ils avaient l'air tous super contents. Donc, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. J'ai suivi Insta et les réseaux, effectivement, Europa League. Les filles, ça se passe bien. Les filles, ça se passe très bien, championnes. Donc, voilà. C'est bon, on est stable. On est stable. Franchement, est-ce que, justement, j'ai parlé du week-end, hier, c'était jour férié, tout le machin. Est-ce que ton début de semaine se passe correctement ? Franchement, ça se passe bien. Je viens d'arriver sur Paris pour préparer Roland-Garros. Demain, c'est un peu la première préparation sur le cours central. Donc, j'ai hâte. On est passé cet après-midi et c'est toujours agréable de revenir dans ce tournoi-là. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai aussi beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite et que j'étais allée voir, moi, les matchs. Je me suis dit, un jour, j'ai envie d'y être. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir y jouer. Et non, je suis vraiment contente et ça fait du bien de rentrer aussi un petit peu en France. Je pensais que les joueurs des Indies, vous êtes beaucoup en déplacement avec tous les tournois et le volume de jeux que vous faites tout au long de l'année. Mais si c'est par indiscret, t'habites où justement du coup à l'année les quelques fois où t'arrives chez toi ? Alors, en fait, notre saison, elle est de janvier à mi-novembre et généralement, on suit le soleil. Donc, on commence en Australie, après, on fait Etats-Unis, on vient en Europe, on repart aux Etats-Unis, on va en Asie. Donc, c'est assez intense. L'année des Jeux Olympiques, encore plus. Mais bon, je suis entre Dubaï parce que c'est bien pour pouvoir s'entraîner en décembre, etc. Et après, un peu en Espagne, France, plus pour voir, généralement, c'est plus quand on est, on va dire, entre les tournois et en temps mort pour voir la famille, les proches. Mais c'est un peu plutôt, je vis dans des chambres d'hôtel avec ma valise. OK. Mais le beau temps quand même, en Dubaï, Espagne, sud de la France, on est quand même sur... En fait, on joue énormément en extérieur. On joue énormément de tournois en extérieur. Donc, c'est important pour nous d'avoir quand même un minimum de beau temps pour pouvoir continuer à s'entraîner dans les mêmes conditions. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'avant de venir ici, tu avais déjà entendu parler de l'émission ou pas du tout ? J'avais écouté l'année dernière parce qu'on m'en a parlé par rapport à peut-être une invitation, mais c'était un timing, ça ne collait pas trop. Et du coup, j'en ai écouté deux. J'avais écouté MMA, Cyril Gain et Joues de foot de Lyon. Selma Bachar. Exactement. Et du coup, j'avais écouté, mais sinon, je ne connaissais pas trop. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, si je pose cette question, c'est parce que toi aussi, tu as lancé justement un podcast récemment, Tennis Insider Club. C'est un podcast que j'ai pu écouter également. Alors, c'est trop mignon parce que justement, on voit, tu es avec tes micros, tu as réussi à avoir d'autres joueurs et joueuses. Vous parlez un petit peu du tennis, mais différemment, un peu plus de l'intérieur, des anecdotes de joueurs, de joueuses, de pros. Comment ça t'est venu justement ce projet ? C'était quoi l'idée ? Tu viens sur notre terrain, c'est ça ? Pas vraiment. On n'est pas sur Twitch encore. On n'est pas en live, etc. On vient juste de commencer. Notre premier épisode est sorti il y a trois mois. Donc, je fais ça avec mon compagnon et on se balade en tournoi avec nos deux petits micros, notre petite valisette, nos téléphones. Donc, c'est assez, on va dire, un jeune podcast. Et en fait, le but, c'était un peu de faire découvrir comment les joueurs, qui sont les personnes derrière les joueurs et joueuses de tennis, comment ils sont devenus ces grands joueurs, par où ils sont passés, comment ils se sont formés. Parce que moi, d'abord, j'ai voulu partager un peu mon histoire par des moments qui se sont super bien passés, des moments plus compliqués. Et des fois, tu as l'impression que tu avais du mal à t'exprimer, de partager un peu ça en dehors des questions. Alors, ton match, comment c'était ? Bon, t'as perdu la semaine dernière, pas terrible. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu réberbatif. Oui. Et on voulait un peu montrer l'envers du décor. Et déjà, moi, c'est un moment incroyable. Déjà, il faut sortir sa zone de confort parce que, bon, c'est une chose de répondre aux questions, mais de préparer. Animer, discuter. En plus, je fais ça avec mon compagnon, encore avec des joueurs que je connais, j'arrive à un peu près à m'immiscer dans la conversation. Quand ça commence à être d'autres personnes, c'est un peu compliqué. Mais c'est hyper intéressant, je suis vraiment curieuse de connaître d'autres parcours. Deux personnes qui ont très bien réussi peuvent voir les choses de façon très différente et c'est hyper intéressant. Et si petit à petit, on fait notre bonhomme de chemin, on arrive à inspirer quelques personnes. Donc, c'est super, ça marche bien. On fait notre chemin tranquillement. Alors, ça fait plaisir parce que, justement, je te reçois grâce à TopSpin. Ça fait extrêmement plaisir dans le cadre de la sortie et du retour de la meilleure licence de simulation de tennis après plus de dix ans. grâce à eux, on peut faire cette émission. Donc déjà, grand remerciement. Roland Garand s'approche, c'est le tournoi qui a à l'honneur justement dans le jeu et il y aura une séquence à la fin de l'émission où nous allons nous opposer, jouer un petit match, justement, Caroline contre moi. et sachez que le niveau risque d'être inquiétant. Assez bas. Je voulais dire inquiétant, mais ce n'est pas grave. Dans ce cas, je remercie forcément que ce soit TopSpin qui nous permet de faire cette émission, Caroline qui est présente ou alors également la page Twitter Univers Tennis qui nous a aidés justement sur le runner et sur la préparation des questions ainsi que Quentin Moinet, journaliste chez l'équipe. C'est toujours cool quand il y a des personnes qui nous aident à faire en sorte que ce soit carré. Je vais poser maintenant la question qui ouvre toujours l'émission, la classique. Je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît, Caroline ? Alors, je m'appelle Caroline Garcia, j'ai 30 ans, je suis née à Saint-Germain-en-Laye mais j'ai grandi et vécu à Lyon et j'ai mon bac. Ok. Est-ce que tu étais une bonne élève ? Alors, en fait, à partir de la cinquième, j'ai fait par le CNED donc j'ai fait chez moi par correspondance. Ce n'était pas évident. Je faisais ce que je pouvais. Depuis ces dernières années, tout ce qui est correspondance et tout, etc., ça a énormément évolué. C'est beaucoup plus digital, etc. Et à mon époque, c'était encore, on était avec 20 cahiers comme ça et je partais en tournoi et des fois, il fallait que je choisisse deux, trois matières parce que je ne pouvais pas voyager avec 20 kilos de bagages. Logique. Donc, voilà, mais avant ça, j'étais plutôt bonne élève et après, j'ai essayé de me battre. Justement, tu sais que je n'ai pas eu souvent des personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait justement des cours à distance. Quand ça se passe, la vérification des acquis et pour passer d'une année à l'autre, c'est qui qui décidait, par exemple, que tu allais de quatrième à la troisième, de la seconde à la première ? En fait, tu as des devoirs et tu dois faire tes devoirs et après, tu les envoies. Après, maintenant, je crois que ça a énormément évolué, mais à mon temps. C'était comme ça. Tu avais tes devoirs et tu les envoyais et après, tu avais des notes, etc. Et pour les examens, tu allais dans des écoles, dans les bâtiments, etc. les centres d'examens classiques. Et tu faisais ton examen classique. Vu que le tennis, il a pris une place très vite, on va discuter du tennis, mais le fait d'avoir une enfance un peu différente, tu vois, pas comme le classique, des gens qui se font des amis en cours et tout, ça t'a pas un peu isolé ou t'arrivais quand même à avoir des gens, des connaissances, des bandes de copains, du truc comme ça. J'avais mes amis du tennis, des entraînements, etc. Après, c'est vrai que ça va un peu mieux petit à petit, mais je suis quand même quelqu'un d'assez introverti, timide, etc. Donc, c'est vrai que quand t'es comme ça, c'est pas tout le temps facile au début pour un peu quand t'as pas cette notion d'école ou tu te fais tes amis, etc. Mais après, chacun a un peu un chemin différent et ça, ça a été mon chemin. Forcément, il y a du positif. Forcément, il y a des inconvénients ou des choses que t'apprends plus sur le tard. Mais c'est comme ça, c'est mon chemin et au final, il est correct. Il y a eu le tennis qui a pris une grosse place et on va en discuter tout de suite. Mais juste avant, est-ce que t'avais d'autres passions quand t'étais jeune ? Peut-être d'autres sports, un art, de la musique, autre chose ? La musique, non, vraiment pas. J'ai fait du tennis assez tôt parce que mes parents voulaient que je fasse du sport. Ils en faisaient un petit peu en loisir. Ils m'avaient mis au basket aussi mais il s'avérait que dans ce club, il n'y avait pas d'équipe de filles. Donc du coup, je n'avais jamais la balle donc on m'a vite enlevée. J'ai fait un peu de modern jazz, je crois que ça s'appelle. Mais pareil, ça a été un flop. C'est pour ça que tu me dis que la musique, pas du tout. L'art, musique, rien du tout. Et du coup, je suis restée au tennis mais pas spécialement parce que j'étais forte quand j'étais jeune, juste parce que c'était un sport où j'y allais et j'étais contente d'y aller. J'ai vu que tu as commencé le tennis dès l'âge de 9 ans. C'était un sport qui était présent dans ta famille ? Est-ce qu'on t'y a mis pour une raison ou alors c'est juste un sport auquel tu as accroché ? J'ai commencé par le mini-tennis quand j'avais 6 ans et c'était juste mes parents, ils aimaient bien jouer en loisirs. Ils y allaient le week-end, etc. mais à un niveau très loisir. Ils faisaient rien de spécial et c'est juste que ça a commencé comme ça. Il n'y avait pas une gêne sport dans ma famille plus présente que ça. Ça accrochait directement ? Je ne sais pas, à vrai dire. Des fois, je me pose la question. Je pense que j'aimais bien justement être avec les autres enfants, faire d'autres choses. J'ai toujours été hyper active, faire plein de choses. je suis fille unique donc en même temps à la maison c'était plutôt calme et c'est vrai que là d'être avec d'autres enfants, etc., ça m'a toujours plu et j'étais contente d'aller au tennis à chaque fois. Parce que j'ai vu qu'un de tes premiers clubs c'était, alors tu me dis si je le prononce mal, L'Azul, L'Azul, Tennis, Villers-Bannes. L'Azul, ça va. L'Azul, Tennis, Villers-Bannes, comment ça se passe le tennis en catégorie de jeunes ? Je suis arrivée à L'Azul quand je commençais à avoir 9-10 ans et j'y suis restée jusqu'à environ 15 ans et c'est vraiment les années assez charnières où tu commences vraiment à apprendre, à te former, à former ton jeu, etc. et c'est un club où il y avait une bonne école de jeunes où on était plusieurs du même âge avec un niveau assez similaire du coup, on se tirait un peu la bourre et après, tu commences en fait à faire des tournois dans ta région, de ta catégorie d'âge, aussi avec des personnes plus âgées, donc 17-18 et après, des tournois adultes et quand tu commences à avoir 14-15 ans, tu commences à voyager en Europe. Avant ça, c'est plutôt région et France et après, tu commences à voyager en Europe. Je pense que j'ai fait ma première tournée vraiment à l'étranger en Amérique du Sud quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Alors que tu avais commencé justement vers 9-10 ans et tu avais envoyé une tournée à Amérique du Sud 50 ans plus tard. Oui, c'est des tournois junior, il y a différentes catégories et c'était la catégorie assez basse et on pensait avec mon père et mon entraîneur qu'ils pensaient que c'était bien que j'aille aussi voir ce qu'il y avait ailleurs à l'étranger pour me confronter un peu à ce monde qui peut-être je retrouverai plus tard. Alors, il y a le début, 9-10 ans, la tournée Amérique du Sud, 15 ans. Entre les deux, il y a sans doute le moment où tu t'es rendu compte ou en tout cas ton entourage s'est rendu compte qu'il y avait un certain niveau et peut-être la possibilité de faire quelque chose de sérieux. C'est à quel moment que ça s'est fait où on s'est dit tiens, Caroline, il y a peut-être quelque chose à creuser, on va carrément lui mettre du temps supplémentaire dessus, les études, on va les faire à distance. Comment ça s'est passé ? Quand j'avais 10-12 ans, je n'étais pas dans la vie meilleure. J'étais peut-être dixième en France, troisième dans ma région, dans la région de Lyon. Et petit à petit, j'ai progressé, je suis bien montée. Et après, je n'ai jamais eu l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain ou que je ne me suis jamais dit demain, je veux être joueuse de tennis professionnelle. j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça comme plusieurs cycles. Ça s'est enchaîné petit à petit, je voyais que je montais les échelons, qu'avant, je perdais contre ces joueuses et petit à petit, je commençais à gagner, je commençais à progresser aussi dans le classement français de ma catégorie d'âge. OK. Et ça s'est vraiment fait petit à petit et je n'étais pas très grande, j'étais toute frêle, j'avais un jeu où je voulais taper sur tout alors que j'étais petite, donc ça ne passait pas forcément. et au final, si, ça a bien payé. Mon père était très présent dans ma carrière pour m'aider, pour m'emmener à droite, à gauche et ça a été important pour moi. Parce que c'est vrai que le tennis, c'est un sport assez individuel, donc ce n'est pas comme dans les sports collectifs où tu laisses ton enfant et puis le club s'occupe de tout. Il y a un encadrement, une formation, un machin. Le tennis, c'est assez différent et tu dois, c'est soit, tu peux avoir la chance de tomber sur un entraîneur qui est vraiment dévoué et qui va s'occuper d'emmener le jeune joueur à droite, à gauche ou sinon, il faut que les parents soient derrière pour simplement faire taxi, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'est un des inconvénients du tennis quand tu es jeune. Justement, j'ai vu que très vite, quand vous avez pris les choses au sérieux, il y a eu beaucoup d'aménagements que ce soit autour de tes études ou même au niveau de ton père parce que tu en as parlé. Comment ça s'est passé ? J'ai vu qu'il avait même un poste de directeur des ventes, une société. Ça a été un sacrifice de sa part en quelque sorte. Oui, ils avaient une agence immobilière et mon père était le directeur de l'agence. Ma maman travaillait dedans aussi et ils essayaient d'adapter leur emploi du temps pour me permettre de m'emmener aux entraînements, de m'emmener aux tournois et ils voulaient vraiment me faire bénéficier du maximum qu'ils pouvaient et me donner une chance de peut-être réussir dans le tennis et c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les familles pareil pour diverses raisons. Dans un sens, étant fille unique, ils avaient plus de temps on va dire mais c'est vrai que pour réussir dans quoi que ce soit et dans le sport notamment, des fois, il y a des choix qui doivent être faits quand tu es jeune et souvent, pour les parents, souvent on en discute avec mes parents ou avec d'autres personnes qu'on connaît depuis super longtemps et ils essayent de prendre un choix en connaissant qu'une partie de ce qui va se passer dans le futur et c'est vrai que des fois, il faut prendre un choix et un pari. En parlant de Paris justement, quand j'avais reçu Marie-Robertoly, elle parlait d'un truc qui était concret quand tu veux te mettre au tennis de manière sérieuse, c'était les frais très importants que ça pouvait représenter, frais de déplacement, hôtel et tout le tralala pour justement pouvoir faire des tournois. C'est quelque chose qu'elle vous a aussi heurtée ? Oui, oui. Forcément, il y a l'investissement du temps mais il y a aussi un investissement financier pour les entraînements, pour les voyages, notamment quand tu commences à voyager à l'étranger. Quand tu es en catégorie jeune, les tournois ne sont pas rémunérés. Donc, soit tu as des bourses fédérales où tu peux avoir des sponsors si tu joues bien et que tu fais partie des meilleurs. Sinon, tes parents doivent mettre de l'argent ou sinon, si tu commences à être fort, tu peux avoir quelques bourses qui peuvent te permettre de t'aider. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Souvent, tu dois voir ça comme un investissement à plus long terme. Si tu veux réussir plus tard, tu dois à un moment donné investir financièrement pour ton accompagnement, pour ton coach, pour ta récupération en disant que... Espérant que ça marche, sinon ça aurait été une belle expérience. Tu as eu des sponsors, toi ? Oui, j'ai eu un petit peu d'aide de la fédération, de ma région, de la Ligue Lyonnais. Et après, il y a aussi une personne qui était fan de tennis qui a voulu m'aider. Toujours en restant discret et anonyme juste parce qu'il croyait en mon projet. Et des fois, il faut avoir un petit peu de réussite. Mes parents, ils ont fait aussi beaucoup d'efforts. Et des fois, c'est plein de petits détails qui s'accumulent, qui te permettent d'avoir une chance. Tu te souviens peut-être de ton premier tournoi à l'étranger ? À l'étranger ? D'abord, on était allé un peu tout ce qui était Suisse, Belgique, Allemagne. On était allé faire un jeu noir en Allemagne et c'était pour y aller. Du coup, on avait acheté notre premier GPS. Ok. Et c'est vrai qu'on avait fait 7h, 8h de route pour aller à Ulm, je m'en rappelle. Et on avait acheté du coup le premier GPS, le premier TomTom à l'époque. Pour réussir à se retrouver sur les routes. C'était encore l'époque où tu utilisaies les cartes. Sinon, tu avais la carte. C'était impossible. Du coup, on avait acheté notre premier GPS pour faire ce tournoi-là. Tu avais vu une grosse différence justement avec les joueurs étrangers par rapport à ce que tu connaissais dans la région ? Je me suis rendue compte que je parlais très mal anglais. Ouf ! Et que c'était pas facile parce que tous les pays de l'Est, etc., ils parlaient déjà un anglais de très haut niveau. Plutôt correct, même. Plutôt très correct à un très jeune âge. Et là, je me suis dit je sais pas comment je vais réserver mon cours d'entraînement mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Mais non, c'était une super expérience de voir d'autres choses, de voir un autre environnement, une organisation de tournoi, et au final, il y a des gens que je croisais à cette époque-là et que je croise maintenant encore sur le circuit. Et alors que vous vous battiez déjà quand vous aviez 16 ans ? Oui, c'est ça qui est assez drôle. Certaines personnes de la même catégorie d'âge ont réussi aussi, d'autres ont complètement changé d'environnement, donc c'est hyper intéressant. En 2010, j'ai vu que tu avais été sacrée championne de France de la catégorie 17-18 ans. Est-ce que tu te souviens globalement de justement ce titre ? Est-ce que ça a été quelque chose d'important quand tu étais encore toute jeune dans ta carrière ? Oui, c'était un moment important. J'arrivais avec plutôt le statut de favorite, mais je n'avais jamais vraiment gagné quoi que ce soit en France dans ma catégorie d'âge, etc. Donc, c'était deux pressions un petit peu sur le même événement. Ça se jouait à Roland-Garros à l'époque. Pas pendant Roland-Garros, mais sur le site de Roland-Garros. Et non, je m'en souviens vraiment bien. C'était un bel événement et c'était une belle victoire pour moi qui confirmait que j'étais en France, j'étais bien et que j'avais envie de faire ma place petit à petit sur le circuit international. C'était face à d'autres joueuses connues peut-être ? Christina Mladenovic, qui est de la même année que moi, elle jouait dans une catégorie au-dessus parce qu'elle était plus précoce. Et sinon, non, les autres, elles n'ont pas... Ça n'a pas donné grand-chose pour le reste. Non, mais il y a tellement... Au début, à la base, il y a tellement de monde et après, il y a tellement peu de personnes qui réussissent malheureusement. L'année d'après, j'ai vu que tu as disputé un de tes premiers tournois du Grand Chlem. Notamment, j'ai noté Open d'Australie, je crois qu'il y a aussi eu des qualifs à Roland-Garros et ailleurs. Tu as participé comment au tournoi ? C'était grâce à une wildcard, c'est ça ? Oui, j'avais eu une wildcard, donc c'est une invitation à l'Open d'Australie d'abord, qui était mon premier Grand Chlem table au final. J'avais passé mon premier tour et après, j'avais eu une autre wildcard à Roland-Garros et j'avais aussi passé mon premier tour et après, j'avais perdu sur Maria Sharapova sur le Châtrier. Alors, justement, j'ai regardé en préparant cette émission et j'ai vu cette fameuse défaite contre Maria Sharapova et c'était une défaite qui avait donné un tweet, justement, un tweet, je crois, de Andy Murray à l'époque qui avait dit, alors je ne sais pas contre qui Maria Sharapova joue sur le cours là, mais c'est contre une personne qui se débrouille très très bien, c'était toi qui étais super jeune. Est-ce que tu peux nous raconter ce match ? Ouais, alors en fait, c'était, j'étais arrivée sur ce cours plein d'insouciance à jouer mon jeu, à me dire que, voilà, j'allais envoyer des coups droits, des revers et ça se passait super bien. Je mène 6-4-4-1, donc plutôt une avance confortable sur Maria Sharapova qui devait être, je ne sais pas, peut-être top 10 ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y a une ola et à partir de là, je n'ai plus fait un jeu. La ola, elle t'a tuée mentalement ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu une combinaison du fait que Sharapova est une immense championne et qu'elle allait se battre jusqu'au bout, ça, c'était sûr, mais elle a commencé à mieux jouer. Moi, j'ai commencé à me tendre, à me dire que, purement, que j'étais au bout, etc. Et à réaliser un petit peu, peut-être, l'exploit que j'étais en train de faire, l'enthousiasme du public. Et après, ça a été un peu plus difficile. Je suis mort. La ola, en fait, j'ai l'impression qu'indirectement, tu me dis si j'ai tort, mais la ola, elle t'a fait rendre compte de ce que tu étais en train de faire. je pense qu'indirectement... Du coup, tu n'as eu pas peur de gager, mais ça t'a un peu paralysé, non ? Oui, ça m'a un peu... Ça a sûrement... J'avais 17 ans. C'était mon premier Roland-Garros. Et c'est vrai que ça m'a un peu sorti un peu de ce flow où j'étais, dans la zone, etc. Parce que je jouais un niveau de jeu que je n'avais jamais joué avant et que je n'ai pas réussi à jouer pendant plusieurs mois après parce que finalement, je n'avais pas ce niveau-là. Ce n'est pas que ce n'était pas mon vrai niveau, c'était ce que j'étais capable de faire. Mais je n'avais pas un niveau moyen assez haut. Ce n'était pas ta constante ? Ce n'était pas du tout ma constance. Pas du tout. Et oui, ça montrait ce que j'étais capable de faire, mais je n'étais pas capable de le reproduire sur tout le match et le reproduire la semaine d'après, deux mois après. Et petit à petit, après, j'ai continué à progresser et je suis rentrée dans les 100 une année après, je pense. Au global, tu l'as vécu comment justement ce premier et ses premiers tournois, que ce soit l'Open d'Australie ou Roland-Garros, ça a été comme un baptême du feu ? Est-ce que justement, tu as pu voir le niveau qui pouvait encore te manquer ou alors qui te séparait des plus grands ? Ça a été comment le grand bain ? Ce Roland-Garros en 2011, ça a été un bon grand bain, on va dire, parce qu'après, avec ce match, avec le tweet de Murray qui disait que j'allais être la prochaine humeur mondiale, etc. J'ai tous les médias qui me sont tombés dessus alors que j'avais 17 ans, que mon jeu n'était pas prêt, que j'étais encore une enfant. Ouais, tu es très brute. Ouais, j'étais à 17 ans, on est plus ou moins mature, je n'étais pas très mature, enfin, j'étais assez jeune dans ma tête. et c'est vrai que j'ai pris un bon coup de pression alors que je n'étais pas prête à la gérer, à voir un peu plus loin que ça. Et des fois, quand tu joues à un très bon niveau, tu cherches un peu à reproduire ce niveau de jeu. Et si tu cherches à faire des choses, des fois, tu as besoin aussi d'un lâcher prise, tu as besoin de te faire confiance, d'être relâchée. Et c'est vrai que ça a mis du temps un petit peu à passer au-dessus de ça. On était aussi un peu un changement de génération dans le tennis et il y a beaucoup eu de lumière sur moi alors que je n'étais pas du tout à ma place encore. Tu n'étais pas prête ? Non, pas prête. Donc au final, si on prend un peu de hauteur, ce tweet, ce n'était pas un service ? Ce n'était pas un service, mais franchement, je ne le regrette pas et c'est une super expérience. Je pense que peut-être plus tard, elle m'a servi aussi, que quand je suis arrivée quelques années plus tard, j'étais déjà connue. Et au final, c'est quand même une chance que Andy Murray ait dit ça à un joueur de moi. C'est vrai. On peut le prendre comme ça aussi. C'est quand même pas mal. On a beaucoup parlé de jeu. Tu le décris comment, ton jeu à cette époque-là ? Et peut-être même ton jeu de manière globale ? Alors, nous arrivons sur un sujet corsé. Très croustillant. Alors, j'ai un jeu agressif. C'est-à-dire que j'aime mener le jeu, j'aime frapper fort, j'aime faire des coups gagnants, prendre des risques. Ce qui veut dire que je fais des fautes. Des fois, je peux faire des fautes grossières. Je défends pas très bien. On le travaille, mais ça vient pas naturellement. Et je joue beaucoup mieux quand j'arrive à être, à te relâcher, à me faire confiance, à aller vers l'avant. OK. J'aime beaucoup monter au filet, faire des choses au filet. Je sers plutôt bien. Je retourne très à l'intérieur du terrain. D'accord. Je me fais critiquer tout le temps, mais ça marche pas de toute façon si je recule. OK. Et je retourne bien comme ça. Et voilà, plus ou moins mon jeu. C'est pas mal, parce que je vois les gens dans le chat, ils ont direct réagi dès qu'on a discuté de tout ça. J'ai pas de plan B et je le sais, je suis au courant. C'est vrai que quand j'ai annoncé que tu venais direct devant Nels, lui, c'est à la plan B, devant lui, c'est à la plan B. Vous êtes des gamins. J'ai un plan A, bis. Après, en soi, moi, franchement, je suis du genre, je respecte les parties prises. Tu vois, c'est, je suis comme ça, c'est mon truc. Il y a ses qualités, ses défauts, ça m'a fait gagner, ça m'a fait perdre, mais c'est comme ça. En fait, avec ce style de jeu, peut-être que j'ai pas la constance de certaines joueuses, mais j'ai quand même réussi à monter un très haut niveau et j'ai essayé de rendre mon jeu plus solide, de reculer un petit peu, mais en fait, je deviens une joueuse assez moyenne, assez neutre. Ok. Et avec ce style un peu neutre, j'ai plus la capacité d'avoir des pics et d'aller battre les meilleurs. Ok. Et surtout, pour moi, ça me coûte énormément, en fait. J'ai du mal à me contrôler, à maîtriser, à lire le jeu, alors que, voilà, avec mon style de jeu qui a ses avantages et ses inconvénients, je suis capable d'aller battre les meilleurs. Je suis peut-être pas capable de le faire tout le temps à être hyper stable au niveau du classement et dans mes résultats. Mais déjà, je me fais plaisir à jouer comme ça. Moi, je m'éclate comme ça à jouer et je sais que je suis capable de faire des résultats, alors que l'autre, je deviens une joueuse assez neutre. Ok. Donc, entre être moyennasse mais constante ou alors être capable, comme tu l'as dit, de battre les meilleurs et puis après, des fois, effectivement, sur un mauvais jour, de sortir peut-être bêtement à cause de fautes et tout. Toi, tu préfères le deux ? Je préfère l'autre, déjà, surtout parce que je m'amuse beaucoup plus à jouer comme ça, que ça représente plus ma personnalité, ce que j'ai envie de faire. Et après, des fois, chacun a ses qualités. Certains appellent ça un talent ou je ne sais pas. Moi, je préfère faire ça, je m'amuse mieux à faire ça, je m'organise mieux quand je n'ai pas de temps que quand je suis deux mètres derrière la ligne, je commence à glisser, je commence à m'enmermer les pinceaux et je m'y perds. Je comprends. C'est quoi ton record au service ? Alors, je crois que c'était genre 199, quelque chose comme ça. Mais après, ils nous ont mis les balles de plus en plus lourdes, donc c'est de plus en plus dur. Les services à 200 km heure, les amis, je n'ai pas envie d'être en face au moment de les recevoir. En parallèle, justement, on parlait de tes premiers tournois en pro, tu faisais également des tournois dans les catégories jeunes, logique. Ça se passe comment ces allers-retours entre les catégories pro et junior au début de carrière ? Est-ce que c'était une manière de continuer à te développer ? C'était comment ? Oui, en fait, c'est une manière de continuer à te développer parce que quand tu es jusqu'à 18 ans, tu es limité dans ton nombre de tournois professionnels. Donc, je crois que jusqu'à 17 ans, c'est 16 tournois professionnels. D'accord, par an. Donc, avec ce tournoi, c'est quand même compliqué de faire une année. Et du coup, tu combines un peu des tournois du junior des grands chelèmes, ils appellent ça, ou des vraiment catégories hautes. Et moi, j'en avais fait, je pense, six ou huit ma dernière année de junior. Et ça me permettait de prendre des expériences dans les pros, de monter mon classement professionnel. Et en même temps, en junior, tu joues les grands chelèmes. Donc, ça donne un petit goût un peu de ce qui peut se passer plus tard. De ce que ça pourrait être. Ce que ça peut donner. Donc, c'est au même endroit que les tournois du grand chelème des professionnels. Tu joues la deuxième semaine et tu as aussi le fait de, en fonction du classement, tu peux être favori, tu peux être un peu attendu. Et c'est aussi bien de pouvoir apprendre à gérer ce petit statut, on va dire, et d'aller en bout du tournoi, te dire que peut-être tu vas gagner, etc. En jeune, il y avait qui comme adversaire face à toi qui était peut-être récurrente ou contre qui t'affrontais qui après derrière a fait une grande carrière ? Onze Jabber. Ok. Déjà. Qui était déjà mon chat noir ? Je n'ai jamais aimé son jeu. Ça ne marche toujours pas. Mais j'ai espoir pour l'avenir. Qui d'autre ? Il y a Daria Gavrilova qui était russe et qui est maintenant australienne. Sloane Stephens qui a gagné l'US Open il y a quelques années. Ouais, ouais. Madison Keys. Il y avait Kristina Mladenovic. Ouais, qui c'est qu'il y avait d'autres ? Après... C'est bien, je m'ai déjà cité plusieurs noms. C'est déjà très bien. Pas besoin de sortir un papyrus. Mais l'anecdote avec Onze Jabber, justement, j'avais vu passer une défait, je crois, à un moment en demi-finale face à elle. En Roland-Garros. Ouais, voilà. Roland-Garros. On va en discuter de celle-ci. On va en discuter. Mais avant ça, cette première année, j'ai vu que tu avais aussi remporté un tournoi en double avec Aurélie Védie. C'est un exercice dans lequel tu te sentais à l'aise, le double, justement ? Ça, ça remonte, ça. C'était quelle année, ça ? C'était pareil, 2011, 2010, dans ces eaux-là. Et je ne me suis jamais vue comme une joueuse de double. Pourtant, tu as fait des grands succès. Mais oui, mais oui. Mais c'est vrai qu'au final, notamment quand j'ai commencé à arriver chez les professionnels, j'ai fait pas mal de doubles. pour améliorer mon jeu vers l'avant, pour améliorer mon service, mon retour, et aussi que financièrement, c'était intéressant. Et j'ai eu des bons résultats, notamment avec Christina, avec deux Roland-Garros, et un bon classement aussi en double. Et c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment entraînés en double au final. Il y en a qui font des entraînements spécifiques de double, etc. Nous, on arrivait avec notre jeu de simple et on faisait juste... on faisait une bonne équipe, on se combine super bien. Et oui, on a fait des résultats assez exceptionnels au final. Ça a quoi comme impact le double sur la carrière d'un joueur ? Est-ce que ça permet d'ajouter quelque chose en plus ? Est-ce que c'est une corde en plus à ton arc ? C'est quoi ? C'est une manière de jouer plus ? C'est quoi ? Ça dépend où tu en es dans ta carrière. Forcément, sur ton palmarès, ça fait toujours des très belles lignes. et quand tu gagnes un tournoi, un gros tournoi ou un tournoi du Grand Chlem, personne ne te l'enlèvera jamais. Ça fait une super expérience aussi parce que des fois, en simple, c'est des moments compliqués et ça te permet d'aller jusqu'au bout du tournoi, on va dire, ou au moins d'essayer de gagner des matchs, d'avoir de la confiance, de continuer à t'entraîner pour ton simple avec une petite légèreté de la victoire en double, de jouer avec un peu plus de relâchement parce que le double, ça n'a jamais été mon grand objectif. Évidemment, quand j'allais sur le cours, j'étais compétitif, j'étais concentré, mais j'y allais aussi pour essayer des choses. Je n'avais pas la mauvaise pression du résultat. Ça m'empêche, après avoir perdu certains matchs... Tu pourrais avoir des mots ! Exactement, il y a eu quelques démons ! Tu allais avec plus de légèreté. Voilà, tu y vas avec un peu plus de légèreté et gagner des fois des titres, ça fait quand même du bien même si c'était qu'en double, entre guillemets. Sur ton année 2012, j'ai vu qu'elle démarrait relativement bien pour toi. J'ai noté une demi-finale à Kwanzu, je crois que du coup c'est en Chine. L'Open d'Australie, troisième tour où tu t'arrêtes face à Andrea à la Vakova. Est-ce que, justement, c'était une déception, hiérarchie respectée selon toi à ce moment-là ? C'était ta première vraie saison, j'ai l'impression, en pro ? C'était vraiment l'époque où ça a commencé à être plus concret pour moi sur le niveau professionnel, sur le fait de vraiment faire une saison complète. Je pense que 2012, ça doit être une de mes premières saisons complètes sur le tour. Exact. Et voilà, vraiment vive l'expérience. Des fois, tu dois passer par des qualifs dans des plus petits tableaux, ce qui n'est pas tout le temps évident, c'est assez au couteau. Mais voilà, ça y est, j'avais commencé à... J'étais dedans, j'étais rentrée dans un petit circuit. En plus, cette année-là, j'avais noté, tu as vraiment fait plein de tournois, l'Open de Dubaï, Indian Wells, Roland Garros, plein d'autres comme l'Open de Pataïa. Je ne savais même pas qu'il y avait un Open à Pataïa. Il n'y en a plus d'ailleurs. Il n'existait plus ? Il n'existait plus. Bon, voilà. En tout cas, tu avais fait plein de tournois. C'était une bonne manière de s'aguerrir, justement, ce que tu disais sur cette première année, c'était une entrée en matière. Quand tu es jeune et que tu cherches un peu à prendre de l'expérience, à monter ton classement et tout, il faut jouer. Il faut que tu ailles jouer, il faut que tu ailles chercher des points. Des fois, avec ton classement, tu rentres bas dans certains tournois, donc tu vas un peu plus loin où tu rentres. Donc, tu dois un peu t'adapter en fonction des listes d'entrées et par rapport à ton classement, qu'est-ce qui te permet de faire et t'adapter un peu à ça. Et voilà, des fois, tu dois aller plus loin. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas exactement le fonctionnement du classement du tennis, ça a quel impact, justement, ton classement ? Qu'est-ce que ça change d'être trentième, quatrième, vingtième ou quarantième ? C'est quoi, Adi ? Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer. Déjà, pour rentrer dans les tournois, des fois, c'est des tableaux de 32. C'est-à-dire qu'il y a 32 joueuses qui rentrent, sachant qu'il y a toujours un tableau de qualif et qu'il y a des walkers, les invitations. Donc, ça réduit le tableau. Généralement, ça va dire que ça va rentrer à 23. Ok. Il y a déjà quelques places réservées. Il y a des places en moins. Donc, en fonction, si tu es numéro top 20, tu rentres à peu près dans tous les classements et après, dans tous les tableaux, pardon. Et après, quand tu descends, tu dois un peu t'adapter. Si tu ne rentres pas dans le tableau, peut-être qu'il y a un autre tournoi la même semaine qui est plus petit et que là, tu vas rentrer. Ok. Ou sinon, tu dois choisir de faire les qualifications. Généralement, c'est entre deux et trois matchs pour te qualifier pour le tableau final. Et il y a plusieurs catégories de tournois. Il y a les grands chelèmes, les 1 500 et 250. Ok. Et ça, c'est tout ce qui représente le circuit professionnel. Et après, il y a des plus petites catégories pour les classements qui sont un peu plus loin où tu dois faire un peu tes classes, on va dire. Ok. Et donc, par exemple, s'il y a des joueurs qui reviennent, je dis une bêtise, d'une grosse blessure, ils doivent repasser un peu par tout ça pour remonter le classement ? En fonction de la blessure que tu as eue, si tu es blessé plus de six mois, tu as un classement protégé. Ah, je ne savais pas ça. et tu peux l'utiliser sur un certain nombre de tournois qui est limité, je crois que c'est huit. En fonction du temps de ton temps d'absence, tu as un nombre de tournois justement pour t'aider et te donner un petit coup de pouce pour essayer de récupérer ton classement le plus vite possible. mais sinon, tu dois repasser par des catégories plus basses. L'année 2013, j'ai vu que ça marquait ton entrée dans le top 100 en parlant de tournois avec une victoire au tournoi notamment de Kagne-sur-Mer ainsi que ta première sélection en équipe de France pour les barrages. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, cette victoire au tournoi de Kagne, cette première sélection ? Oui, c'était un beau premier titre pour moi parce que c'est vrai que je n'avais pas gagné même dans des plus petits tournants. Je n'avais jamais gagné de tournois alors que beaucoup de ma catégorie d'âge avaient gagné des plus petits tournants et c'est vrai que moi, je n'avais jamais gagné donc c'est toujours important quand même un jour d'aller gagner des titres et d'être prise pour la première fois en équipe de France aussi même si j'étais simplement sur le banc et que j'ai joué un match de double mais qui ne comptait plus pour la rencontre. Mais petit à petit, c'était des objectifs où je cochais des lignes et que je continuais à progresser à mon rythme mais je continuais à progresser et à aller de là. L'édition de Wimbledon cette année, elle est marquée justement par la victoire de Marion Bartoli. Tu parviens quand même à te hisser dans le tableau final du tournoi, un tableau où tu t'inclines contre Serena Williams qui à ce moment-là était numéro un mondial. À quel point c'est éprouvant de jouer contre Serena Williams ? C'était une édition de Wimbledon hyper importante pour moi. C'était la première fois que je passais par les qualifs donc j'avais gagné mes trois matchs de qualifs et à Wimbledon tu joues pas à Wimbledon les qualifs tu joues dans un champ où ils ont décidé de faire des lignes et ils ont posé un filet et tu joues là-bas. C'est beau à côté là. Alors que quand tu te qualifies tu passes à Wimbledon et là la marche est très très haute la différence se sent. Et j'avais passé mon premier tour et perdu au deuxième tour contre Serena Williams et je l'avais un peu trop regardé jouer je dois avouer. J'étais arrivée un peu timide et je n'avais pas du tout réussi à imposer mon jeu et c'était une expérience qui reste assez incroyable et je me souviens vraiment de cette édition malgré que ça remonte autant mais ça fait partie des moments qui sont gravés qui te permettent de progresser qui te permettent de grandir et c'est vrai que il y a beaucoup de défaites au final qui restent parce que tu perds beaucoup quand même dans le tennis tu ne gagnes pas beaucoup de titres il y en a trois qui en ont gagné beaucoup et là on commence à avoir Iga Swatek qui commence à en gagner beaucoup mais sinon le reste d'entre nous perdons malheureusement un peu trop après avec une victoire quand même ici et là pour grappiller des choses ça fait plaisir en parlant de victoire j'ai noté les premiers titres WTR en 2014 en simple à Bogota pour ta première finale contre Elena Yankovic qui était tenante du titre ça s'est passé comment c'était comment ce tournoi là 2014 comme ça ça commence à faire 3-4 années en pro c'est comment tournoi de Bogota c'est un tournoi où on joue à 2600 mètres d'altitude donc on est arrivé quelques jours avant et la respiration était compliquée ok les balles ça a volé l'altitude faisait beaucoup impliquer beaucoup sur les balles ah ouais l'impact t'es pas seulement respiratoire ouais dans le foot j'ai entendu aussi que le ballon ça a changé un peu ça a volé un peu plus je crois ouais moi j'avais déjà entendu parler de l'équipe d'Argentine qui t'avait joué pareil à Bogota ou un truc à Salaï-Montagne et ça vomissait à la mi-temps ouais et dans le tennis les balles au début franchement pendant 2 jours on a l'impression qu'on s'est plus joué au tennis mais c'était un tournoi où je suis passée par beaucoup d'émotions j'ai commencé justement en jouant très mal je gagne je crois mon deuxième tour un peu à l'arrache en me bataillant comme je pouvais ok et au petit à petit j'ai joué de mieux en mieux pour jouer mon meilleur match en finale contre Yankovic qui était 11ème mondial et qui avait été numéro 1 donc c'était vraiment une super performance ma première finale WTA et j'avais gagné sur un match assez propre donc pour moi ça représentait beaucoup parce que j'avais marqué comme objectif de gagner un tournoi WTA et voilà quand t'es en finale tu sais que t'as cette opportunité là t'as déjà gagné 4 matchs donc tu sais pas quand est-ce que tu vas réussir à avoir cette autre opportunité et ouais ça découlait pas mal de choses je voulais me qualifier pour l'équipe de France mais surtout je voulais jouer parce qu'en février j'avais pas joué ça m'était resté un peu à travers la gorge ça m'était resté ici donc je m'étais dit la prochaine fois en avril je jouerai et du coup avec ce titre j'ai aussi joué quelqu'un nous dit dans le chat la pression en parlant de ce que t'avais dit sur les balles la pression est pas la même donc la balle est pas portée par l'air de la même façon donc ça explique sans doute ce que tu dis et encore à Bogota on joue avec des balles spéciales altitude qui ont beaucoup moins de pression mais bon ça vole genre on met 3-4 kilos de plus à la raquette de manière générale est-ce que t'as une routine de préparation spécifique pour une finale ou pas il y a Mario qui nous avait parlé justement de comment elle préparait les finales est-ce que toi il y a un truc spécifique ou pas spécialement forcément t'es différent dans ta tête je sais que je suis au bout du tournoi que je suis en finale que j'ai une opportunité de gagner un autre titre que je sais pas quand est-ce que je serai à nouveau en finale quand est-ce que j'aurai une autre opportunité etc tu sais que c'est le dernier match que tu dois tout donner je sais que tu sais que t'as des peurs mais tu dis aussi que l'autre aussi elle en a etc et que moi avec mon style de jeu ma personnalité je me dis qu'il faut que j'aille le chercher et que si je perds en ayant joué mon style de jeu en y étant allé bah au moins j'aurai pas de regrets forcément t'as toujours peut-être des mini regrets tu dis bon sur celle-là j'aurais pas dû y aller etc mais au moins j'essaye d'y aller et de jouer mon match je voulais parler du rythme d'un sportif justement plutôt d'un professionnel de tennis comment est-ce que ça se passe au niveau du quotidien on voit qu'il y a des gros entraînements qui sont liés à des compétitions forcément les voyages associés etc est-ce qu'il y a certains tournois qu'on prépare plus que d'autres je suppose que oui dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour un tournoi ou non ça se passe comment à ce niveau-là bah les tournois les plus importants donc l'Australie Roland-Garros où il me le donne l'US Open et des fois avant ça on a des tournois de préparation donc des plus petits tournois ou des gros tournois comme Madrid et Rome en arrivant pour Roland-Garros forcément le mieux tu joues sur les tournois d'avant tu arriveras plus en confiance sur de ton jeu sur de tes capacités pour le grand tournoi et après en fonction de ça de comment ça en fait c'est un peu une évolution permanente de ton calendrier parce que si tu perds au premier tour du tournoi ou si tu vas jusqu'en finale forcément le lundi d'après la finale tu vas pas faire pareil logique donc c'est vraiment tout le temps une adaptation t'essayes de ton but c'est toujours d'aller au bout du tournoi mais après en fonction de bah voilà Roland-Garros et va arriver là et j'ai fait j'ai commencé ma préparation sur terre pour le tournoi de Rouen et Rouen c'était il y a un mois un mois et demi et c'était vraiment le tout début de ma préparation sur terre battue donc c'était vraiment un tournoi de préparation je suis pas arrivée dans le meilleur de ma forme c'était mon premier tournoi avec les glissades etc donc tu sais que tu vas pas jouer ton meilleur tennis mais que c'est un très bon test pour continuer à progresser ok et Madrid pareil c'est un tournoi qui joue avec un peu d'altitude 700 mètres donc voilà ça continue à prendre des repères à jouer mais tu sais que Roland-Garros ça sera pas les mêmes conditions non plus c'est intéressant le principe de tournoi de prépa de début de prépa où tu sais que t'arrives pas au max mais il faut passer par là bah en fait le problème c'est que la saison elle est tellement longue que tu peux pas être au top de ta forme de janvier à novembre c'est impossible et bon quand t'es plus jeune t'as plus d'autonomie mais à un moment donné faut le choisir tu peux pas être tout le temps au taquet et c'est vrai que ce qui est un peu compliqué à gérer c'est que bah si tu perds le lundi ou si tu perds le samedi ça a rien à voir la semaine d'après tu vas pas faire pareil tu vas pas arriver avec le même état d'esprit la même énergie et voilà le but le but c'est toujours de bien jouer en chême t'es entourée par combien de personnes dans ton staff entre guillemets est-ce qu'il y a juste un entraîneur plus un prépa physique ou alors plus que ça ça se passe comment ? donc j'ai mon entraîneur et j'ai un préparateur physique qui est aussi kiné qui voyage pas mon entraîneur il voyage tout le temps avec moi mon prépa physique physio voyage pas tout le temps avec moi mais bon sinon il m'envoie mes séances dans les tournois il y a toujours une organisation service médical et kiné donc tu peux bénéficier de ces services là ouais et souvent mon compagnon il voyage avec nous aussi très bien en 2017 tu remportes tes premiers gros titres j'ai noté celui de Wuhan où tu viens à bout de Ashley Barty après 3 heures d'affrontement qu'est-ce qui a fait la différence que tu peux nous parler de ce match là ? ouf ça a été un sacré match contre Ashley j'avais eu plein d'opportunités dans le premier set je le fais pas je fais 7-6 mais en fait j'étais arrivée à cette tournée asiatique j'avais l'objectif de faire top 10 au début de saison d'accord et je crois que avant l'Asie j'étais 20 donc en gros en fait 20-25 j'avais aucune chance de faire top 10 ok j'avais aucune chance de faire top 10 et du coup on s'était dit bon le but c'est de faire le maximum pour en fait quand on finit la saison d'avoir des points clairs sur lesquels je dois progresser pour la saison prochaine et du coup j'avais pas d'attente j'étais allée en essayant de jouer mon jeu au maximum d'être claire sur ce que j'avais envie de faire et vraiment pour rendre au jour le jour et au final je me suis retrouvée en finale de Wuhan ma plus grosse finale ok et je gagne j'étais fatiguée j'avais mal partout j'arrive à Pékin je suis dans un état je suis sur une jambe ok tous les jours je me dis non mais c'est sûr je joue pas demain je vais arrêter j'ai trop mal et en fait je sais pas avec un mix de fatigue de confiance de relâchement je passe petit à petit les jours sans m'en rendre compte et je me retrouve pareil en finale à jouer Alep qui va être numéro 1 mondial la semaine d'après et pareil dans cet état un peu de flow de confiance de lâcher prise je fais deux victoires deux victoires d'affilée je suis top 10 magnifique je me qualifie pour le Masters magnifique et j'ai fait demi-finale et j'ai fini 7 je crois le Masters pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un tournoi justement auquel tu as accès via une certaine qualification en gagnant c'est un peu le cinquième plus gros tournoi après les grands chrèmes de l'année c'est en fonction du classement de l'année donc vraiment de janvier à novembre et c'est que les 8 meilleurs ok ça fait quoi quand même de se dire que t'es allé gagner ces titres là au moment où tu t'en fous j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma carrière je crois en fait je sais pas chacun fonctionne comme il fonctionne et tout ça chacun on a tous notre chemin mais c'est vrai que si on revient sur ma carrière un des apprentissages c'est que souvent j'ai du mettre j'ai trop d'attentes sur moi-même sur mes propres résultats sur mes attentes et que quand j'arrive à avoir plus ce lâcher prise je dirais pas ce je m'en foutisse parce que c'est pas vraiment c'est pas le cas parce que je me prépare je m'entraîne je suis disciplinée etc mais dans le sens du résultat c'est là que je fais mes meilleurs résultats quand j'ai vraiment pas d'attentes et que et que je me je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi en fait et c'est pas quelque chose que vous avez essayé de reproduire c'est facile à dire forcément genre je suis pas en train de faire des leçons il suffit de s'en foutre ce serait trop facile de dire ça mais il y a c'est pas quelque chose sur lequel vous avez essayé de travailler on a essayé notamment la saison dernière après avoir eu l'expérience de l'année 2017-2018 où j'avais eu du mal à enchaîner après ces bons résultats après mon année 2022 et donc c'est à dire l'année dernière on a essayé de remettre ça un peu en place etc mais forcément les autour c'est pas pareil quoi donc c'est quand même dur de te mettre dans un état d'esprit comme ça que bah voilà j'ai un côté un peu perfectionniste par rapport à ce que je fais que entre guillemets bah quand t'es 50 t'as le droit de perdre contre 49 joueuses mais quand t'es 4 t'as le droit de perdre contre 3 joueuses donc ça devient un peu c'est un peu sombre après c'est un peu sombre le niveau d'exigence c'est pas le même voilà donc quand tu commences à faire des 3 sets contre quelqu'un qui est 30 t'es mauvaise quoi et t'es attendu de gagner tout le temps tu toujours en demi-finale minimum voilà alors que le tennis c'est un sport où dans les résultats oui il y en a qui sont constants mais c'est quand même où il y a beaucoup de hauts et de bas plus ou moins hauts plus ou moins bas mais et en plus avec mon style de jeu voilà quoi des fois il y a eu quelques hicks et c'est vrai que j'ai fait plutôt un bon début de saison l'année dernière mais je m'en suis pas du tout rendu compte j'étais hyper nerveuse j'étais à l'arrêt je crois que j'étais 10 et j'avais l'impression que je faisais que je jouais vraiment mal et à partir de là je me suis un peu enfermée là-dedans et je suis devenue hyper négative et ça s'est un peu retourné contre moi t'es plus à l'aise dans une position de favori qui doit assumer son statut ou dans une position d'outsider où on t'attend pas forcément du coup alors je crois que tu viens d'y répondre je crois quand même personnel et justement d'avoir cet objectif d'être top 10 à la fin de saison et j'avais jugé avec mon équipe que c'était compliqué de tout faire la Fed Cup elle tombe à des dates où ça permet d'avoir un peu de couper d'avoir une préparation et on avait décidé de de faire une pause sur cette année-là et c'est vrai que ça s'était pas très bien passé Au final la Fed Cup tu vas quand même la remporter en 2019 Exactement C'est le plus gros titre qu'on peut prendre avec l'équipe de France avec l'équipe nationale ou il y a encore plus gros ? Non c'est la les JO c'est une catégorie un peu différente mais oui sinon en équipe c'est la plus grosse on l'a gagnée en 2019 après avoir laissé couler un peu d'eau sous les ponts d'avoir toute grandi prise en maturité et c'était c'était une c'est vraiment un très très beau souvenir on l'a gagnée en Australie à l'autre bout du monde Magnifique Et ouais c'était nous et l'équipe le staff les parents qui étaient venus et c'était rigolo puisqu'on était dans un stade de 15 000 personnes avec je sais pas on était 50 français je pense En sous-effectif En sous-effectif Mais c'est beau quand même de pouvoir se dire qu'il y avait cette notion de gagner un titre à l'échelle nationale de remporter un truc pour le pays et tout on ressent quand même ça ? Non non c'était on fait un sport individuel donc c'est quand même normalement tu vis un peu ton truc tout seul sur ton cours forcément t'as ton staff derrière tu sais toutes les personnes qui sont impliquées mais c'est quand même pas du tout les mêmes émotions et là t'as l'opportunité de les partager de traverser on va dire les week-ends de Fed Cup ensemble le scénario des différentes rencontres fait qu'on était plusieurs à avoir apporté des points évidemment on est allé au double décisif avec Christina et c'était un peu on va dire la cerise sur le gâteau pour apporter tout le suspense de cette rencontre je voulais parler de ta saison 2022 et c'est sûrement une des plus grosses preuves justement de ta force de caractère tu démarres l'année 74ème justement au classement avec une tendance un peu négative la saison est un peu dans la continuité en tout cas le début avec des résultats un peu compliqués au WTA 250 de Melbourne pour préparer l'Open d'Australie et plein d'autres tournois puis la fin de saison intervient et là il y a un switch complet dans tes performances j'ai noté la victoire au WTA 1000 de Cincinnati avec un très gros parcours où tu bats notamment Jessica Pegula Sabalenka en provenant plus des qualifications ta meilleure prestation en grand chelem la demi-finale justement à l'US Open contre Hans Jaber qu'est-ce qui s'est passé justement entre ce début de saison compliquée et au final c'est cette année qui t'arrive magnifiquement depuis fin 2021 j'avais des problèmes de pied j'avais des douleurs assez importantes qu'on n'arrivait pas trop à s'en sortir et en avril 2022 j'ai pris une pause pour vraiment soigner on va dire cette blessure là je savais pas exactement combien de temps ça allait durer du coup j'ai pas joué au tennis je pense pendant un mois un mois et demi on a fait le physique un peu en fonction on a pris du temps pour récupérer on a fait petit à petit ça m'a permis de faire d'autres choses ça m'a permis d'avoir un agenda normal de pouvoir planifier ma semaine de pouvoir dire à des amis oh tu veux manger samedi prochain au fait parce que je sais que je suis libre si tu veux c'est ouf de pouvoir dormir aussi je suis libre de pouvoir se poser un peu et d'avoir je sais pas que ça soit pris mal mais une vie normale de simplement planifier certaines choses une, deux, trois semaines à l'avance ce qui est compliqué généralement et du coup ça m'a fait du bien aussi de voir autre chose et après quand j'ai commencé petit à petit à revenir au tennis à m'entraîner etc j'avais envie de jouer d'une façon j'aime regarder le tennis c'est à dire prendre des risques aller vers l'avant m'amuser faire ce que moi j'aime faire et ce qui s'avère être la chose que aussi je fais le mieux et j'avais pas d'attente enfin je sais pas je bougeais pas très bien quand j'ai repris encore j'étais un peu lente j'étais pas on va dire au top de ma forme physique à niveau mobilité il y avait un peu du boulot il y avait du boulot mais bon en même temps c'est normal quand tu reviens un problème de pied quand tu fais du tennis c'est quand même compliqué et je suis venue un peu comme ça prête pour Roland mais pas trop et il s'avère qu'on gagne en double contre toute attente j'avais pas fait un double quasiment de l'année on avait pas joué avec Christina depuis un petit moment et là vous arrivez hop et là on arrive on a commencé le tournant on jouait trop mal au filet au filet j'étais pas bien au filet j'étais pas sereine ça doit vous passer des temps vous regardez mais quoi on fait qu'est-ce qui se passe franchement le premier tour c'était compliqué c'était pas beau à voir il y avait pas de synergie non moi j'avais pas trop joué j'avais pas trop de repères au filet en double j'ai jamais été hyper confortable à me faire allumer au filet et du coup là j'étais pas du tout sereine et puis après petit à petit on a bien progressé là-dessus et on est arrivé jusqu'au bout du tournoi on a gagné notre deuxième Roland-Garros et moi ça m'a donné confiance ça m'a permis de m'entraîner avec un peu cette légèreté dont on parlait tout à l'heure et je suis arrivée sur Gazon pareil en me disant bah allez joue ton jeu va vers l'avant fais service volé fais des retours volés fais le maximum de volés que tu puisses faire et j'ai commencé à beaucoup mieux jouer d'accord et c'est parti de là en fait pour aller finir en apothéose en fin de saison le tournoi de Sicily je veux quand même m'arrêter un petit peu dessus parce que la finale justement et tout le parcours que j'ai noté ça valait une carrière avec Vitova et tout ça c'était comment justement match par match ce tournoi est-ce qu'il a vraiment créé ça a été un déclic comment ça s'est passé alors on est arrivé sur dur déjà après j'avais bien joué sur Gazon sur Terre après avoir battu Iga Swatek et tout et je suis arrivé sur dur et je commençais à paniquer je dis à mon coach non mais mon jeu sur dur ça va pas je me fais contrer quand je monte et tout ça et pas du tout pas du tout sereine pas du tout lucide ouais ouais et j'arrive à Cincinnati je joue en premier tour Calif contre Diane Paris une jeune française qui commençait à bien monter etc je perds mon premier set 6-3 puis je commence à m'énerver et puis mon coach il me fait mais arrête de râler bouge un peu tes jambes etc et je fais ouais mais je peux pas j'ai mal aux jambes et tout il me fait c'est bon t'auras un massage après bouge entre deux ça t'étais une mauvaise fois ce genre là un peu ouais non mais en fait des fois quand t'es enfin en tout cas je pense que tout le monde réagit différemment au stress etc mais moi des fois quand je suis tendue je commence à avoir des mal aux jambes fatiguée alors que j'étais prête j'étais prête à jouer ça faisait une heure jouer j'étais pas fatiguée mais avec le stress etc des fois tu perds un peu en cette notion là et du coup je passe mes qualifs après je fais un super match contre Sakkari en sortant un peu des scénarios compliqués et petit à petit pareil j'enchaîne les matchs je joue tous les jours t'as l'impression que tu joues un peu tard le soir tu dors pas beaucoup t'enchaînes le lendemain tu sais plus trop où t'habites tu sais plus trop où t'es tu vas juste faire des matchs et non je jouais vraiment bien je jouais relâché dans ma tête mon jeu mon plan était hyper clair je savais ce que je devais faire c'était quoi le plan c'était taper fort ? pas spécialement taper fort mais taper tôt jouer tôt ok intéressant ça ouais pas spécialement après il s'avère que du coup ça va souvent ça sort souvent fort de la raquette mais mon jeu à la base c'est pas spécialement de taper fort c'est plus essayer de jouer tôt et d'enlever du temps à l'adversaire ok quand tu dis jouer tôt c'est peu après le rebond c'est ça ? exactement du coup ce qui explique pourquoi je suis souvent sur ma ligne ou devant ma ligne parce que j'essaye d'enlever du temps à mon adversaire et d'utiliser la base à l'adverse et ouais petit à petit je suis arrivé comme ça jusqu'à gagner Cincinnati sortie des califs c'était peut-être jusque là ta plus belle victoire ou tu penses quand même que Wuhan Pékin franchement je pense que Pékin ça avait son charme mais Cincinnati ça avait quand même après l'année vraiment compliquée que j'avais vécu la première grosse incertitude avec les blessures tu sais jamais quand est-ce que tu vas revenir t'as toujours un peu des c'est pas quelque chose qui s'en va direct ça dure tu sais que ça va durer que c'est galère et puis là t'enchaînes des gros matchs t'enchaînes un tournoi comme ça je sais pas j'avais fait 8 matchs en 9 jours je crois et cette constante là entre ce qu'on a dit sur Wuhan et Pékin et là c'est à chaque fois que t'es fatiguée un peu que ça s'enchaîne tu sais pas comment tu t'appelles t'as l'impression que t'es KO et en fait c'est là où tu vas chercher les meilleurs résultats ouais c'est vrai que c'est un peu on va dire mon histoire en tout cas l'histoire de ma carrière et je devrais je devrais faire plus je devrais aller m'entraîner être plus fatiguée plus souvent le prochain tournoi dors 4h par nuit au bar j'en sais rien ça va être compliqué peut-être que ça peut ma conscience ma conscience professionnelle ne marchera pas j'arriverai pas à être en phase avec moi même je crois n'écoute pas toi tu es une championne ici moi je suis à clé de lycée on n'est pas si mes conseils étaient pertinents ça se saurait mais en dehors de la vanne on parlait de gros tournois et notamment de dur bah justement ta meilleure prestation dans un tournoi du Grand Chelem c'est la demi-finale de l'US Open contre 11 Jabber sur dur comment il était cette US Open en particulier t'étais encore sur ce plan cette année là cette idée de taper tôt qu'est-ce qui a fonctionné particulièrement en fait en quelques mois j'avais joué énormément de matchs et souvent j'étais allée assez loin dans les tournois donc j'avais beaucoup de matchs j'avais confiance mon plan de jeu dans ma tête était hyper clair j'avais confiance en ce que je faisais je savais que ça pouvait marcher que physiquement je me sentais bien que j'étais prête etc et j'étais hyper claire je jouais avec un peu ce côté forcément mon classement était énormément monté les gens parlaient plus de moi il y avait plus d'attente par rapport à mes résultats mais il y avait un peu ce lâcher prise etc j'ai joué Coco Gauffe en night session sur le Arthur H c'était incroyable en plus ça a été à domicile c'était night session c'était plein ça doit représenter je pense c'est un des meilleurs moments de ma carrière et c'était vraiment c'est des moments où tu sens que t'es dans le match t'es dans ce qu'on appelle dans la zone dans le flow dans ce que tu fais tu le contrôles super bien que tout se passe tellement vite dans ta tête mais c'est t'arrives tout le temps au bon moment à la balle tu fais le bon choix et à ce moment là c'est vraiment le moment où tu profites vachement de jouer le public américain sur ce fameux quart de finale il avait quand même réussi à aller dans ton sens à la fin ou alors est-ce que c'était quand même un peu hostile franchement le public américain comme tous les publics franchement ils encouragent leurs joueurs etc logique pas de problème mais ils sont là pour le spectacle donc s'il y a des beaux points forcément si c'est l'américaine qui la gagne bon le bruit est là-haut mais si c'est toi qui le gagne ils sont quand même contents ils sont quand même chaud et du coup ça fait quand même quelque chose de spectaculaire où tu passes des bons moments c'est un cours où il y a énormément de bruit même quand il n'y a pas d'encouragement il y a un espèce de nuisance sonore bourdonnement il y a un bourdonnement quelques jours avant j'allais jouer un high session sur le hamstrung un cours un peu plus petit et on fait fin d'échauffement et tout l'arbitre il dit time puis comment ça il y avait toujours un brouh et tout et je vais l'avoir c'est normal ce bruit là c'est comme ça et si je fais ah ouais d'accord alors que bon dans le tennis on a un peu on a une étiquette où il ne faut pas un bruit il ne faut pas qu'il y ait une personne qui bouge du silence bon c'est un peu c'est un peu too much il y a certains joueurs qui sont plus extrêmes que d'autres mais on a quand même un besoin on va dire de calme on va dire parce que notre petite balle elle est assez petite et ça va vite mais c'est vrai que c'était assez rigolo c'est vrai que ce côté silence et respect de celui-ci après ça petit à petit ça change quand même ils essayent de donner un côté un peu plus liberté les gens peuvent bouger un peu plus on est un peu plus ouvert d'esprit aussi mais je pensais bien de changer aussi un peu quelque chose tu avais parlé justement de Hans Jammer tu avais dit c'était ton chat noir une personne contre qui tu avais peut-être enfin une joueuse contre qui tu avais peut-être un petit peu de mal cette demi-finale justement qu'est-ce qui s'est passé ça a été j'étais très très tendue pour ce match forcément tu dis c'était ma première demi-finale tu sais que la fin du tournoi est pas très loin tu sais pas si tu vas avoir d'autres opportunités d'en jouer t'as quand même fait 5 matchs déjà donc t'as quand même bien cravaché pour y arriver et là tu sais qu'il t'en reste 2 les plus durs du tournoi mais il t'en reste plus que 2 donc voilà ça s'est un peu tout mélangé et j'ai jamais réussi à me libérer elle a un jeu où elle arrive à vachement m'enfermer et m'empêcher de faire ce que moi je sais bien faire et du coup ça n'a pas été un moment très drôle c'est quoi en cherchant certaines zones du terrain elle a fait un super match déjà elle avait fait un super match elle était vraiment bien concentrée bien focus sur ce qu'elle voulait faire elle avait bien servi j'avais pas eu beaucoup d'opportunités sur son service et moi avec la tension et tout je bougeais pas pas très bien je voyais pas très bien le jeu j'essayais d'en faire trop de 3 en mètres et après ça jouait pas grand chose je crois que j'avais perdu 6-3-6-3 ou 6-2-6-3 quelque chose comme ça mais c'était à la fin je suis sortie avec pas mal de regret parce que j'avais pas l'impression d'avoir fait mon match après tu peux perdre mais j'avais pas l'impression d'avoir pu me libérer assez pour faire mon match et vraiment lui poser problème pour repartir sur quelque chose de plus positif il y a quand même eu aussi cette année là la consécration avec le master à Force Wars est-ce que tu peux revenir un peu sur la chronologie de ce tournoi parce que cette victoire ça fait toi la deuxième française à décrocher ce titre après Amélie Mauresmo en 2005 et c'est celle-là qui t'a permis de te positionner quatrième mondiale quel a été l'impact comment s'est passé ce tournoi ? c'était un tournoi où en début d'année je me suis j'ai jamais pensé que j'allais me qualifier comme j'ai commencé assez loin et tout s'est passé assez vite je me retrouve là-bas en me disant que je suis complètement outsider que certes j'y ai gagné ma place mais que personne ne m'y attendait et c'est un tournoi en fait où il y a deux poules de 4 donc t'es sûr de faire 3 matchs tu dois te qualifier dans les deux premières de ta poule et après tu fais demi et finale ça rapide quand même ouais ça fait 5 gros matchs ça fait 5 matchs pour gagner tu dois faire 5 matchs contre un classement de 1 à 8 donc voilà faut être solide et mon dernier match de poule celle qui gagne de nous deux se qualifie j'ai gagné 7-5 au 3ème ou 7-6 au 3ème je crois c'est face à qui ? Kassetkina 7-6 au 3ème à la fin j'étais à deux doigts d'avoir des crampes je n'en pouvais plus et non c'était vraiment un match où en fait on a deux styles de jeu très différents moi j'attaque beaucoup je joue très tendue et elle elle joue plutôt haut avec beaucoup d'effet elle court bien etc donc à chaque fois ça donne des matchs assez rocambolesques et c'était un match où tu sais que qui gagne passe et ça s'est passé tout hyper vite je servais très très bien pendant tout le tournoi et ça ça m'aide généralement beaucoup à avoir confiance à avoir des points gratuits à tout le temps mettre la pression sur l'adversaire et non c'est mon premier titre jusqu'alors est-ce que tu t'es servi de la demi-finale perdue justement à l'US Open pour cette demi-finale du Master ou pas ? j'étais au Masters en me disant que j'avais rien à perdre je m'étais qualifiée contre toute attente il y a plusieurs joueuses que j'avais déjà battues dans ma carrière et que j'avais battues déjà cette année-là j'avais mes chances mais après tu sais que c'est des matchs où il faut y aller tu joues les meilleurs de ton sport la meilleure de la saison je me suis dit vas-y joue ton match c'est ton dernier tournoi de l'année continue sur ta lancée tais-toi plaisir joue de toute façon si tu veux faire quelque chose c'est ta seule chance donc vas-y quoi est-ce que t'as attaqué la finale avec toujours la même stratégie la même idée peut-être des préparations une préparation spéciale rien de spécial non pas spécialement quelque chose de spécial forcément que j'allais jouer avec ma plus grosse finale je savais qu'il fallait que je joue mon jeu parce que contre Sabalenka c'est un peu le même style de jeu que moi ouais et bah voilà faut y aller quoi j'ai eu la chance de l'avoir en vrai elle envoie des patates c'est waouh c'était à celle qui faisait le plus d'Ace dans le premier set c'était assez drôle genre c'était Ace contre Ace donc c'était c'était vraiment un match il n'y avait pas beaucoup d'échanges par rapport à nos deux styles de jeu mais c'était un gros match ok et non je me souviens c'était un match où tu sens que c'est pas qu'il peut rien t'arriver mais genre tu veux Ace au bon moment il va arriver quoi et c'était assez c'était hyper calme dans ma tête j'étais hyper claire il y avait comme un espèce de de confiance paisible une sérénité voilà une sérénité des fois t'as un petit peu la chance qui va avec et puis ouais c'est forcément les derniers jeux t'as la raquette qui est comme ça mais c'est comme ça quoi ces émotions aussi qui me permettent de vivre mes plus grands moments des fois aussi ça m'a joué des tours comme la demi-finale contre 11 Jabber mais c'est aussi le fait que je vis les choses à fond que je ressens beaucoup d'émotions que j'ai aussi peut-être pu faire cette super finale Justement l'année 2022 on vient de le voir on a parlé de la victoire en double à Roland-Garros la demi-finale cette victoire au Masters très belle année 2023 c'est un peu plus timoré tu t'étais confié aux médias l'équipe en abordant notamment des périodes un peu plus compliquées qui ont pu intervenir des crises de boulimie peut-être aussi des soucis vis-à-vis du stress et tout comment ça s'est passé et est-ce que c'était important pour toi en tant que sportif de pouvoir libérer un peu la parole et de discuter aussi de ce genre de période moins fast ? Ouais, il y a beaucoup dans les carrières de sportifs il y a quand même pas mal de parties pas noires mais plus sombres quand même qui petit à petit commencent à être plus parlées où les gens sont plus ouverts je pense que depuis la période Covid ça a énormément évolué sur tout ce qui est la santé mentale sur se rendre plus vulnérable en tant que déjà les athlètes ou les personnes qui sont peut-être plus connues ou qui peuvent peut-être des fois donner plus d'exemples et pour moi c'était aussi important de montrer la personne que je suis entière il y a une partie qui joue au tennis et l'autre partie des fois qui essaye de se construire qui passe certes à travers certaines épreuves plus ou moins petites mais à mon échelle en tant que joueur de tennis et aussi pour moi c'était important de montrer toute ma personnalité et toute la personne que je peux être avec mes qualités et mes défauts et après voilà pas les gens ils m'aiment ou ils m'aiment pas au final moi j'essaye de faire le mieux que je peux avec ce que j'ai appris dans mes plus jeunes années ce que je traverse dans ma carrière de joueuse de tennis et si sur ton chemin tu peux inspirer une ou deux personnes ton chemin il est déjà réussi et au final pourquoi c'est l'année 2023 alors que la 2022 c'était super bien passé parce que pour diverses raisons aussi parce que voilà j'avais ces objectifs de gagner des grands tournois que tu passes par des moments compliqués et des fois tu te dis que gagner un grand tournoi ça va t'apporter quelque chose de particulier et au final bah non en fait tu restes la même personne ça n'a pas changé ton quotidien ça n'a pas changé ton quotidien et que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je développe un peu plus tout ce qu'il y avait autour et que simplement gagner des grands titres ça ne me remplissait pas moi en tant que personne c'est intéressant ça et que bah voilà au final certains vides que j'ai pu sentir quand j'étais pas au meilleur dans ma période dans ma carrière professionnelle je me suis souvent dit oui mais c'est parce que j'ai pas atteint mes objectifs etc et au final quand j'ai atteint ces objectifs là je me suis rendu compte que le vide il était toujours là ok que bah aussi t'as les années qui passent et des fois tu t'essayes de te projeter un peu et là tu te tu te dis que bah ok donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je dois faire comment je dois faire les choses je suis quatrième mondial je peux perdre contre trois personnes mes résultats ils sont jamais assez bien je me fais critiquer je me fais juger j'ai aussi mes propres attentes personnelles ouais souvent on parle des attentes des autres et tout mais on se rend pas compte enfin que les sportifs s'ils sont arrivés là c'est qu'ils ont des attentes envers eux-mêmes qui sont quand même assez hautes des fois presque plus hautes que les autres et tu dois ce qui me motivait quand j'avais 20-25 ans me motivait peut-être plus quand j'avais réussi à être quatrième quand je commençais à avoir 30 ans mais en même temps t'es dans ta machine à laver du tennis donc comment tu fais pour réfléchir quand tu dois rejouer ton tournoi prendre la hauteur c'est très compliqué donc des fois tu fais un peu tout en même temps dans ces moments-là tu fais rien bien et des fois tu fais du mieux que tu peux et du mieux que tu peux des fois c'est être 20ème mondial c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un phénomène que j'avais lu notamment moi plus sur le sport que je suis le football mais chez d'autres sportifs c'était ce côté effectivement après avoir désiré un objectif un titre ou quelque chose en particulier et avoir cravaché travaillé et s'être tué pour l'atteindre une fois après l'avoir atteint cet effet de vie de manque de motivation ou de difficulté à s'y remettre et tout j'ai l'impression que ça dépend bien sûr des gens tout le monde n'est pas pareil mais j'ai l'impression que chez certains c'était quelque chose qui revenait souvent en fait quand t'es dans l'action quand tu travailles pour atteindre quelque chose que t'as encore jamais atteint t'es vraiment dans le processus tu te dis bon j'espère que j'atteindrai un jour en tout cas si je l'atteins pas j'essaierai de tout faire et des fois tu dis vu que c'est ton objectif tu penses que ça va produire quelque chose une émotion vraiment particulière et au final tu vis cette expérience etc et tu te rends compte que c'est super t'es trop content mais au final deux jours après c'est passé surtout dans un sport comme le tennis où tout va assez vite ouais ça s'enchaîne tellement vite que c'est vrai que c'est régurgité recraché il faut vite faire reset et à ce moment là c'est vrai que pour certaines personnes tu te rends compte qu'en final t'as plus profité du chemin pour y arriver que le moment même ou le juste après et là faut réussir à trouver d'autres motivations qui sont pas tout le temps que tu trouves pas comme ça le matin quand tu te réveilles aujourd'hui t'as 30 ans c'est quoi tes prochains objectifs sportifs c'est toujours les grands chelets j'essaye de planifier ma programmation pour vraiment arriver le plus près de possible pour ces événements programmer un peu mieux c'est à dire faire un peu moins de tournois prendre plus de temps pour moi parce que des fois les voyages être toujours loin des proches vivre dans les hôtels etc ça me pèse plus plus qu'avant donc on essaye d'apprendre là-dessus de prendre plus de temps pour moi dans mes programmations d'entraînement etc et voilà je sais pas exactement combien d'années il me reste encore mais j'ai envie de les vivre à fond et dans quelques années quand j'arrêterai me dire que j'ai préfouillé au maximum que j'ai joué mon jeu avec tous les avantages tous les inconvénients qui vont avec que voilà j'ai passé des grands moments que j'ai des souvenirs à raconter et que je pars sans regret quoi il y a les JO de Paris justement qui approchent on sait que jusqu'à maintenant ça n'a pas toujours été les meilleures expériences comment t'appréhendes c'est dur de faire pire c'est dur de faire pire j'essaie d'enrober le truc là tu peux y aller en JO en général ça ne s'est pas très bien passé comment t'appréhendes la compétition justement à domicile toi avec le fait de jouer à domicile on va dire que dans ma carrière j'ai une relation compliquée avec le fait de jouer à domicile Roland Garros me fait énormément d'illusions à chaque fois ok mais j'ai eu mes difficultés que j'ai eu des moments de très très grande solitude à jouer sur le cours Philippe Châtry etc des moments où je me suis fait punaise le temps il est long et petit à petit justement aussi j'essaye de de me souvenir de la petite fille qui était là qui disait qu'elle avait qu'une envie c'était de jouer sur ces cours là et et cette année on a l'opportunité en plus de jouer Roland Garros de jouer les JO qu'on fait environ 3 à 4 Olympiades dans une carrière la probabilité que tu les joues une fois dans ton pays est proche de nul zéro oui en plus on joue ça à Roland Garros qui est déjà un stade assez mythique dans le tennis donc non franchement j'ai hâte ça fait partie des objectifs de la saison pour au moins arriver le plus près de possible sur terre battue en juillet à Paris ça va être quelque chose qui va être sympa ok oui les conditions seront belles en tout cas les conditions seront belles les conditions seront belles et en tout cas c'est un événement je suis sûre qui va marquer ma carrière et en tout cas ma vie dans le sens que je vais essayer de faire mon maximum pour faire quelque chose mais la compétition va être rude ok et avant les JO c'est quoi les objectifs là à court terme nous on parlait de Roland-Garros il y a Roland-Garros et Wimbledon Roland-Garros à chaque fois me met des étoiles dans les yeux c'est pas ma surface favorite mais c'est vrai que j'ai mes chances en tout cas je vais je prends les choses au jour le jour voir ce que ça donne le tirage c'est jeudi tu me disais le tirage c'est jeudi donc forcément ça a toujours un impact on va dire mais chaque match est difficile il faut y aller il faut gérer ses propres attentes les attentes des autres le public ton adversaire parce que bon il y a quand même un adversaire en face on décide pas tout seul de gagner ou de perdre et après bah voilà il faut y aller on sait pas encore combien de gros langars aussi il y a donc profitez de chaque instant c'est laquelle ta surface favorite ? alors moi je préfère le dur il y en a beaucoup qui disent que le gazon je pourrais faire des choses incroyables mais j'ai l'impression que je vais tomber à chaque instant ah ouais t'as du mal à tenir de boue sur le gazon ouais je sais pas après c'est vrai que mon jeu le fait que je vais beaucoup au filet s'y porte super bien je peux passer des super moments et c'est vrai que les premiers jours je suis pas très sereine il y a toujours un moment où tu dois essayer où je suis pas très sereine je suis un peu comme sur des oeufs est-ce que tu réfléchis aussi à l'après carrière est-ce que t'as des envies particulières à cet égard est-ce que c'est aussi pour ça peut-être que tu testes d'autres choses sur les réseaux sur les trucs c'est comment ? ouais ouais ça fait partie de ça t'es joueuse de tennis mais ça représente pas tu n'es pas que joueuse de tennis c'est quand même une personne et j'ai envie de continuer à développer cette identité et je suis sûre que ce développement va m'aider dans ma carrière de joueuse de tennis ce podcast est une super aventure ça m'a fait apprendre de plein de choses sortir de ma zone de confort être plus ouverte entendre d'autres choses d'autres façons de faire pour l'instant on a envie de concentrer avec le podcast sur le tennis mais on adorait après s'ouvrir à d'autres choses à d'autres sports à à d'autres d'autres métiers parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et que plusieurs personnes les font de façon différente mais il n'y a pas une seule façon de réussir ça ça fait partie on va dire de un peu du côté professionnel je ne me vois pas coach à voyager 40 semaines par an ça c'est sûr ça se voit que je me permets que quand tu vas arrêter tu vas prendre une bonne période on ne va pas te parler de balle non c'est clair c'est vrai que j'adore jouer au tennis mais c'est vrai que quand j'ai des temps un peu plus off je ne peux pas dire que ça me manque mais j'adore faire du sport j'adore être active jouer etc mais c'est vrai que j'aurais besoin après d'une période un peu où je vais couper faire autre chose voir autre chose voyager mais juste avec ma petite valise avec mon petit sac à dos et pas toutes deux valises ton sac de tennis etc et après je verrai où ça m'emmènera mais déjà aussi passer du temps en famille tu ne peux jamais rattraper le temps perdu puis ce n'est pas du temps perdu ça fait d'autres choses mais c'est vrai que des fois quand tu vois les petits cousins et tout ils grandissent et tout et toi tu ne les as quasiment pas vu grandir tu as une carrière quand même qui s'est lancée maintenant depuis 2010 donc 14 ans de carrière des milliers de matchs si tu devais retenir trois joueuses vraiment marquantes de ta carrière ce serait lesquelles et pourquoi du coup ? c'est le temps de réfléchir gentiment tranquille deux trois joueuses à côté en attendant je peux meubler je suis bon pour ça il n'y a pas de soucis je pense Serena Williams ok pour sa longévité de carrière sa capacité à revenir plusieurs fois de blessures de maternité de diverses choses personnelles professionnelles professionnelles elle a imposé sa présence son style de jeu son caractère et sa personnalité ok en gagnant non plus je ne sais même plus combien de je l'aime je dirais 21 22 j'en sais plus Ashley Barty elle n'a pas eu une carrière très longue mais elle a eu sa propre carrière elle a été très forte en junior après elle a dit ça ne me plaît pas j'arrête ok elle allait faire autre chose puis elle a décidé de revenir elle est revenue à sa façon elle a dominé le tennis pendant quelques années avec son propre style de jeu en jouant quand même un style de jeu différent par rapport aux autres femmes en utilisant beaucoup le slice en revers et après à un moment donné elle a dit ça ne me plaît pas j'arrête j'ai fait ce que j'avais envie de faire je m'en vais j'ai 25 ans les gens libres comme ça c'est infoli et c'est quand même quelque chose qui ne s'est pas beaucoup passé dans le tennis surtout que ces dernières années tout le monde joue plus longtemps etc et elle a dit moi j'ai fini j'ai envie de faire ma vie de famille j'ai envie de vivre autre chose gros respect et puis là il commence quand même à avoir Igas Watek qui est qui a 21-22 qui a plusieurs grands chelèmes qui a été numéro 1 mondial depuis je ne sais combien de semaines désormais qui semble être une acharnée de travail toujours très focus dans les matchs quand tu la vois tu la vois habiter très calme toujours essayer de trouver des progrès à son jeu elle a changé sa façon de servir pour être plus performante alors qu'avant c'était plutôt un point faible maintenant au final elle sert à 180-185 et ouais elle commence à avoir une stabilité un nombre de titres et tout qui commence à être assez impressionnant vraiment moi je l'ai vu genre deux trois fois tu vois dont une fois j'ai la chance d'avoir en vrai moi le seul mot c'est une terreur c'est une machine je la trouve effrayante ouais tu l'as déjà battu toi je sais en Pologne en plus en 2022 mais on ressent pareil quand on joue contre elle ouais t'as l'impression que t'as un peu pas dans le mauvais sens du terme mais t'as un peu un robot en face parce qu'elle montre très peu ses émotions elle a énormément c'est un peu une des premières qui a vraiment apporté toute la préparation c'est pas vraiment vrai ce que je dis mais elle a vraiment apporté le fait de travailler avec une psychologue etc et t'as l'impression d'avoir un robot qui te montre aucune émotion de l'autre côté du filet qui est présent sur chaque point une grosse couverture de terrain assez similaire à un Djokovic un peu et t'as l'impression que t'as pas de points faibles t'as pas trop d'ouverture t'as un peu un mur tu fais un truc qui est bien mais tu te fais contrer et c'est vrai qu'elle est quand même assez impressionnante je suis alors là c'est hors tennis je suis aussi un grand fan de voyage et dis moi alors je dis peut-être des bêtises mais si c'est le cas tu me le dis moi je suivais tes stories et je crois qu'à un moment t'es même allé en Antarctique non ? c'est ça c'est bon j'ai pas ouf je me disais à un moment est-ce que j'allais me dire non non pas du tout c'était comment pourquoi aller en Antarctique c'est par pur curieux curiosité je l'ai pas écrit cette question parce que l'année dernière elle avait été compliquée compliquée au niveau du tennis professionnellement ça a été compliqué personnellement pour aller tout au long de la saison pour traverser les défaites les épreuves j'étais j'en pouvais plus et j'avais besoin de couper et on a eu l'opportunité de partir en Antarctique en Antarctique et on s'est dit que c'était à faire une fois dans sa vie et que c'était une expérience assez incroyable on a vu à part les gens du coup on y va en croisière à part les gens du bateau on n'a vu personne pendant dix jours on était dans un paysage chaque matin on se réveillait on avait un paysage différent devant nos yeux moi plusieurs fois je me suis dit j'étais tout le temps en train de me pincer parce que tu pars tu pars en Zodiac t'es à côté des icebergs on a eu beaucoup de chance on a vu des baleines et des orques passer juste à côté de nous et là tu te dis non mais c'est pas possible quoi et ça te permet aussi de relativiser certaines choses et ça a été une expérience un peu hors de tu coupes du monde pendant dix quinze jours et j'en avais bien besoin et bah écoute couper du monde pendant dix quinze jours n'hésitez pas tenter l'Antarctique apparemment ça se fait c'est pas à côté mais ça se fait en tout cas quand j'avais vu ça j'avais bien rigolé et c'est vrai que ça m'a l'air absolument dingue alors je rappelle les amis nous sommes aujourd'hui avec Caroline dans le cadre justement de la sortie de Top Spin 2025 d'accord c'est le retour justement de la licence avec un gameplay assez iconique j'y jouais moi-même quand j'étais jeune donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir justement faire cette émission dans ce cadre et je vous présente rapidement le jeu et ensuite on va faire un match justement Caroline et moi notre niveau sera pas incroyable mais vous inquiétez pas on va y arriver donc comme je l'ai dit c'est le retour de la licence on va faire un match avec Caroline Garcia sur le cours mythique de Philippe Chatrier il y a les différents cours historiques dans les quatre grands chelèmes et forcément donc Roland-Garros plein de modes de jeu que vous pouvez retrouver le mode classique t'affrontes tes amis simple, double, chill ça permet vraiment de se tester le mode My Career bien évidemment pour remporter des tournois grand chelème avec son propre joueur ou sa propre joueuse dans la rubrique rubrique My Player pardon le mode Circuit 2K pour la possibilité de défier des joueurs du monde entier en incarnant justement des joueurs pro le mode Academy pour s'entraîner aux côtés de John McEnroe notamment magnifique et bien évidemment il y a la possibilité parce qu'on pense toujours à vous de remporter trois jeux top spin édition grand chelème à gagner dans le chat les amis sur la plateforme de votre choix avec le point d'exclamation top spin donc vous mettez point d'exclamation top spin dans le chat trois jeux à gagner plateforme de votre choix édition grand chelème merci bien évidemment à top spin ça faisait dix ans qu'il n'y avait pas eu de licence ils sont de retour ça fait plaisir Caroline t'es sûre que c'est le moment moi je pense pas je pense que je crois que c'est le moment non ou alors du coup tu peux couper live c'est bien aussi tu veux qu'on le fasse en off non non on va le faire avec voici les manettes nous on a la version playstation voilà donc on va faire on va faire notre choix gentiment on va se faire quelques jeux d'accord je te propose en trois jeux rapidement pour pas que ce soit trop long donc comme vous voyez il y a le choix entre plein justement de Tennis Man Alcara Serena Williams Roger Federer même des gens qui ont arrêté et plein d'autres bien évidemment toi tu veux t'orienter ça c'est tous les joueurs qu'on a c'est tous les joueurs qu'on a ok tu vas de légende à joueurs actuels tu te fais plaisir il y a même le bon vieux Jean Baru c'est magnifique moi écoute je suis quelqu'un d'assez simple je suis un Ténix je sais pas si ça existe j'aime beaucoup Alcaraz je prends Alcaraz je m'embête pas je suis content ouais c'est plutôt safe quand même comme choix je suis déjà classique tranquille je l'aime beaucoup attends je vais prendre sa finale à Wimbledon elle m'a marqué je prends Ben Shelton Ben Shelton ça me va parfait tu peux le sélectionner t'appuies sur X justement voilà parfait donc on va aller sur Philippe Chatrier mais comme je vous disais plein de possibilités le cours Arthur H dont elle parlait Wimbledon et Philippe Chatrier c'est le cours il va y avoir de grands matchs il faut se préparer il y a le tournage qui commence exactement le tournage va commencer donc on va y aller gentiment alors je t'explique moi j'y ai joué un petit peu donc ça va je connais un petit peu est-ce que tu connais un petit peu ou pas du tout pas du tout alors c'est simple tu as plusieurs coups avec notamment la touche X qui permet de refrapper la balle ok et carré et rond c'est des coups un peu spéciaux genre lift et slice exactement et triangle c'est le lobe ok tu appuies tu as une barre et en fait tu verras tu relâches quand la barre tombe dans le vert donc j'appuie X et je relâche X voilà c'est ça quand la balle arrive c'est pas hyper évident ce que je viens d'expliquer mais tu verras on s'y fait petit à petit et de toute façon je suis vraiment pas un monstre donc regarde là c'est moi qui vais servir j'envoie la balle hop tac et là t'appuies et en fait tu relâches donc tu restes appuyé puis tu relâches là je reste appuyé et je relâche ok ok et avec le stick gauche je t'envoie à gauche ou à droite ça fait 15-0 ok le gauche ça me permet de bouger et en même temps hop là là tu vois par exemple je t'ai envoyé et tu relâches et là ah voilà tu t'y fais petit à petit ohlala ah mais il court pas mon joueur on commence gentiment on commence gentiment en plus c'est moi au service tu vois regarde je suis gentil je me cale hop là j'ai relâché trop tôt tu vois là par contre t'as bien relâché toi tu vois et X c'est vraiment pour frapper classique et après t'as plein de types de coups comme je t'ai dit avec carré j'ai joué que 10 minutes mais je te jure que j'ai joué 10 minutes mais tu vois parce que je me suis trop tard il fallait que je me ouais non mais attends il fallait que je me tu vois que je me cale quand même un petit peu je joue trop défense je joue trop défense ça va pas du tout c'est vrai que ça ça te correspond pas voilà j'ai raté j'ai raté tu peux rater tu peux rater regarde c'est quoi deuxième service hop là voilà tiens hop là non voilà tu vas te filer en plus ah oui j'ai aucune chance du coup ah oui ok ok en plus Ben c'est un joueur c'est un joueur qui était c'est un attaquant ok bon faut jouer avec ses forces du joueur ah ouais on peut aussi faire une double je commence à craquer mentalement je commence à craquer mentalement hop oh là ah non mais je vais frapper au milieu j'essayais de mettre tu vois un effet ouais t'as essayé de faire un ace ouais c'est ça voilà tiens au milieu il n'y a pas de risque voilà hop là allez Ben et là tu vois regarde non 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 gentiment tu vois on peut lifter trop tard hop là comme ça oh là là oh oh je pensais que j'avais gagné non qu'est-ce que c'est que ça ok ok gentiment tu vois tu vois et je te le dis pour être honnête avant que tu serve en haut de l'écran c'est plus dur donc tu vois là tu es en bas c'est mieux pour toi hop là oh là là je t'envoie des coups oh là là je t'envoie des coups gentiment en vrai tu vois on s'y fait rapidement ah c'est agréable en tout cas oh là là hop là oh elle est belle oh là là le contre-pied tu sais que tu commences à m'inquiéter attends oula mais ça passe tu sais quoi je vais monter au fil aussi hop là non 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 oh la glissade oh le petit lobe oula tu sais que je suis content et je fais des émissions foot avec Braque qui je crois est 14ème mondial un truc comme ça et vraiment je m'y attendais oh là là attention tu me donnes le break là tu là il y a du break je suis un peu sur on the edge tranquille tranquille en même temps je serre au milieu du carré c'est vrai ça aide pas pour les retours hop là oh là là ouf allez j'ai un peu de mal mais tu sais ici et là t'arrives à envoyer un coup bien écoute ça rentre on va dire petit à petit hop là mais non yes 2-0 tranquille tranquille et même dans le chat il dit tu gères bien ok c'est gentil les amis merci Isa je suis pas une très grande gameuse on apprécie l'effort on apprécie l'effort oh la c'est trop trop on s'approche tous les deux allez Ben oh non oh la la oh la la oh la la t'inquiète c'est pas fini c'est pas fini hop oh c'est quoi ça et je crois que tu sais que les meilleurs joueurs eux ils font vert à chaque fois moi tu vois le timing à gérer on s'y fait petit à petit moi j'arrive pas à regarder partout en même temps là hop là dehors attention 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 faut se reconcentrer faut se reconcentrer caroline enfin je vais me mettre un peu plus près dans le terrain tu vois tu restes appuyé tu lâches quand c'est vert vert ok quoi c'est moi j'étais pas dingo hop là je comprends pas le j'ai besoin de rythme j'ai besoin de rythme de balle de match le rythme il faut qu'il vienne tout de suite là oui effectivement c'est un peu c'est jamais allez Ben allez on a encore le contrôle trop tard c'est que ça me allez les amis on arrive dans les moments où c'est le moment là c'est trop drôle on parle plus on est juste concentré c'est le moment du vrai tryhard hop là oh non t'as l'avantage j'ai essayé d'arrêter de servir au milieu parce que oh mais tu me renvois des services parfaits non 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 tu vas où là yes non 40 40 oh non je rappelle les amis avec le point d'exclamation topspin dans le chat il y a 3 jeux à gagner édition grand chelem sur la plateforme de votre choix n'hésitez pas et merci à topspin pour ce moment je m'imaginais pas que j'aurai avec allez allez ah sur le jeu de son sport boum allez on monte oh là mais toi faut pas que je te jouais plus parce que je te jure tu non mais je fais des j'ai des fails non mais on se baigne c'est trop long que t'es pas avec la frustration non oh là là c'est quoi ça oh non too much too much retour au balle de match oh le service pourri oh là il y a des fails total bon j'ai besoin d'entraînement mais bien joué bien joué est-ce que je peux te serrer la main bravo Caroline bravo 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 magnifique 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 et merci bien évidemment à topspin pour tout ça c'était un sacré moment je m'imaginais pas le vivre et félicitations aux gagnants je vois qu'ils ont été tirés dans le chat voilà vous repartez avec 3 enfin chacun avec une édition il y en avait 3 à remporter édition Grand Chelem vous pouvez retrouver encore une fois les cours les plus mythiques des Grand Chelem plein de joueurs à jouer plein de mode le mode classique le mode carrière le mode académie tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir profitez-en et merci à topspin merci également à Caroline merci d'être passée merci de m'avoir reçu c'était un grand extrêmement plaisir de parler de ta carrière de tout ce que t'as fait et tout franchement c'est ce que beaucoup de gens disaient dans le chat t'as vraiment dégagé beaucoup de sympathie voilà ça se voit que t'es une personne justement qui a traversé beaucoup de choses et la manière dont on a parlé c'était vraiment très intéressant à suivre donc je te remercie d'avoir joué le jeu et franchement t'es au top merci c'était super bon courage pour Roland Garros et Zach en Rolive c'est terminé pour cette semaine merci à vous dans le chat d'avoir suivi comme d'habitude merci de la fidélité vous êtes toujours super nombreux et vous faites toujours grave kiffer si vous arrivez à la fin je vous connais il y en a vous connecté c'est la fin etc vous avez plus ou moins raté la plupart de l'émission la VOD va venir très vite déjà gratuitement sur Twitch et demain sur Youtube en replay puis sur les autres plateformes les extraits TikTok tout ça tout ça vous pourrez kiffer également sans aucun souci je vous laisse pour cette semaine quant à moi on se revoit dans une heure sur Popcorn et en live comme d'habitude bon courage à Caroline pour Roland Garros merci beaucoup parce que tu vas avoir ton tirage de sang dans deux jours et beaucoup de choses on espère que ça va bien se passer pour toi merci à la prod et à tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission pour qu'elle ait lieu merci à Quentin Moinet et à la page Twitter Univers Tennis qui m'ont aidé à justement réaliser les questions et autres et d'accord c'est fini pour cette semaine on se dit à la semaine prochaine les amis ciao 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 ciao